Musique Chapitre 1, vive Aket Aketsu Kari C'est Chirail, on se retrouve pour l'épisode 2 de The Kari Je n'ai pas encore vu vos retours sur le prologue donc on enchaîne avec le chapitre Musique 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 A plus On vous aime Je te revois bientôt Ouais Aketsu Kari déchire tout Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo ? Une vraie romante hypocalypse Alors Cynique ils s'en remettront ou pensifs on ne sait jamais on ne sait jamais On peut se retrouver après la colo ? Enfin on ne sait jamais L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses L'univers ? Ouais Tu sais les dieux de l'espace cosmique Les dieux de l'espace Parfaitement Ok accouche Il n'y a rien à dire c'est vrai ça va ? Oh ça va Ça va super bien Elle t'a larguée c'est ça ? Arrête Lâche-moi Salut Emma Salut Ok Ça c'est Tu connais le concept de conscience spatiale ? Non Je parie que c'est un truc d'un télo Sois mignon Prends les derniers sacs Tu veux ? Oui chef Et salut Emma pour moi T'es vraiment une teigne Et j'assume Ok Donc il faut qu'on aille chercher les sacs Pareil il ne court pas La colo est terminée Il ne reste plus que les monos Donc les personnages que vous allez voir là Effectivement ce sont eux qu'il faut que vous gardiez en vie jusqu'à la fin du jeu Voilà Après les infos du journal local Eh ! Qu'est-ce que tu écoutes ? Intéressant Regardez s'il n'y a pas d'indice qui traîne Bien sûr Voilà dans les sacs Voilà dans les sacs Voilà dans les sacs Ce qui ne te tue pas te rend plus fort Je n'ai pas d'humeur dot ni dans les sacs Je n'ai pas d'inicié Non, c'est pas vrai ! Hey ! Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas ? Ah, euh... En fait, j'étais en train d'essayer de réparer... Euh... la porte. Elle est... Dylan, arrête ! Dylan, non ! Je peux pas ! Il me reste des sacs à descendre, sérieux ! C'est pas ma faute ! Dylan, arrête ! Désolé... Cool, merci les gars. Là, il y a rien... Pas d'autre... On va rentrer par les fenêtres... La porte, je pense qu'ils vont pas rouvrir... On va essayer... C'est con, on verrouillé ? Sérieux ? Donc, il va falloir trouver un autre moyen d'entrée. Candace Dacascari, été 1953. Je vais pas les ouvrir à chaque fois... Après, je ferai en fonction de vos retours... Si ça vous intéresse de voir la suite... Euh... Vous me le mettrez en commentaire... Et euh... Je ferai sans le... Sans faire de commentaire... Je couperai le son du micro... Je ferai mes choix... Vous verrez mes choix passer... Et vous me direz en retour en regardant les épisodes... Ce que vous, vous auriez fait. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Cool ! L'horreur... Je déteste l'horreur. Alors bien regarder partout. Les gamins ont eu de quoi lire l'été. Si vous faites de jeu, je vous le redis, je me répète, fouillez bien partout, quand vous le pouvez bien sûr. On ne peut pas rentrer. Les indices ont quand même pas mal éclairé. Donc, mais bon, voyez, si on n'était pas venu à cet endroit, on n'aurait pas trouvé ceci. Cette baraque est en train de s'effondrer. Ah, pas la vache. Courageux, lui. Courageux, mais pas téméraire, comment dirais-vous. Donc, nous, notre but, évidemment, est de retrouver, de ramener à notre copine, là, les secs. C'est très noir. Non. Ok, sérieusement, vous avez fermé ? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et deux, c'était super marrant. Ah, ok, ouais, c'est très très marrant. Je suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber, tu m'aides à descendre les sacs ou pas ? Non, faut que j'attende ici que M. H nous rende nos portables. Désolé. Je ne le crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués ? Bah, apparemment, c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage. C'est M. H qui le dit, hein, pas moi. Ah, super ! C'est toi, Dylan ? Arrête de me faire chier, c'est déjà en courge, encore. Je ne sais pas ce qui est en cours, mais c'est en cours. Ok, là, on ne peut pas rentrer. Entre les tables, c'est-on jamais, mais bon, libérer. Les sacs sont ici, mais je vais quand même aller voir dans la pièce qui est à droite. À gauche, maintenant. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. Je ne me rappelerai pas de coincer ici. Il y a une carte, là, pourtant. Je ne peux pas la prendre. Bon. Ah, la tempérance. Voilà, on a pu prendre la carte. Comme ça, on en a deux. L'équilibre, la modération dans la consommation, l'excès et la fougue. La tempérance, c'est un choix. Mais souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte la gratification à terme. Vous voyez, il faut bien penser à frouiner partout, parce que sinon, on ne serait pas allé là, on ne l'aurait pas eu. Bon, on va prendre les sacs. C'est bon, j'ai les sacs. Cool, et tu as fait ça tout seul, hein ? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine. T'es sans pitié. Bah, au moins, je suis honnête. Ah, ok, c'est parti. Jacob, tu ne m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe. Alors, si on est sur la défensive, on lui dit de s'occuper de son cul, c'est vraiment qu'il dit, c'est marqué en bas à gauche. Ou alors, on est taquin, on lui fait, et toi, alors ? Bon, on va être taquin. Ah, d'accord. Alors, maintenant, c'est moi qui ne raconte pas toute l'histoire, hein ? Et dis Panawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Oh. Pardon, j'étais tellement sur Marine que j'ai oublié de quoi... Non, 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 t'allais me raconter à moi, comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan, le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi ? Sexy ? On en voit de malicieux. Ah, sexy, hein ? C'est le plus beau gosse du corps. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan, moi, bien sûr, puis Dylan, Emma, Abby, Nick, ensuite M. H, et... Ok, c'est bon, tu veux bien abréger ? Merci. Ouais, c'est tout, tout le monde y est. Alors, elle t'a juste larguée comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous ? Différentes facs, blablabla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Et elle m'a fait genre, Jacob. Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Wow, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça ? Alors, soit on est résigné en lui, mais peut-être que ça me plaît, ou courageux, ce n'est qu'une amourette. Bon, on va m'être résigné. Ok, ok, tu sais quoi ? T'as peut-être raison, peut-être qu'elle a une espèce de... d'emprise surnaturelle sur moi, mais je vais te dire... Peut-être que ça me plaît. Ouh, ça lui plaît. Check. Tellement pas de grand délit. Check. Ok. Wow, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Euh, excuse-moi. J'ai dit juste que peut-être que certaines filles n'ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. T'es un vrai charmeur, tu sais ça ? Alors, encourageant, on lui dit saisis ta chance ou confiant, exact. On va lui dire, on va être encourageant, pour voir. Je dis juste que je ne piche pas pourquoi t'as pas tenté le coup avec Ryan. T'aurais dû saisir ta chance. Comment saisir une chance qui ne se présente pas ? Mais il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut provoquer un peu les choses parfois. Bien sûr, lui courir après tout l'été comme une chienne en chaleur, tout ça pour me faire larguer le dernier jour des vacances. Ok. Ok, tu ne me manqueras pas. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler ? Jette un oeil, il y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Eh, ce qui ne te tue pas, te rend plus fave. Bof, regarde, toi je ne t'ai pas tué. Encore, mais tu es toujours aussi mieux. Eh, lâche-moi. Ok, donc, C'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste ? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je ne sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi ? C'est un genre de truc qui pivote, tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, tu es bien conscient que même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma n'a rien changé. Crois-moi, sa décision est prise. Ouais ? On verra bien ce que ça donne. Alors, on a le choix de prendre le doigt d'allumeur ou de couper l'arrivée de carburant. On va prendre... On va prendre le doigt d'allumeur. Tu viens avec moi, mon pote ? Je te remets à ta place de main. Ni feu ni connu. Hé, les gars, là-haut ! On dirait qu'il mijote quelque chose. Hé, Jacob ! Non, 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 mec ! Non, non, fais pas ça ! Pas ce long ! Oh ! Nick ! Boum ! Oh ! Allez ! La place, tu es plus... Taré ! Oh ! Hé, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entourée de taré. Oh, enfin ! Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H, aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables ? Oui, je te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr que se faire larguer soit une urgence. Oh, bim ! Alors, on lui répond amicalement, au moins j'ai conclu ou agacé, ta gueule, pauvre con. Bon, on va lui mettre agacé. Ta gueule, pauvre con. Excuse-moi, c'était une blague et je voulais pas... je voulais pas te blesser. Bon, vous êtes prêts à bouger ? Où sont tous les autres ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. J'ai pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus maman que moi, et t'es un super beau mec qui chocke les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Si vous êtes un petit peu curieux, tapez sur Google un acteur du jeu Carrie, The Carrie, et vous allez voir qu'ils sont connus, que vous les avez vus dans des séries ou des films. Tous sans exception. Coucou, vieux hibou ! Alors, on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp. Tapla, en haut ! Je rêve, tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Portes fermées, sacs coincés. Oh, fais chier. Ouais. Oh, je crois qu'il y a plus qu'une seule chose à faire. Allez chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Entrée par effraction. Ok. Je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennui. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Haken s'en rendra compte. Et alors ? Il pensera que c'était un ours à famille. T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Un. Deux. Trois. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûre qu'ils vont croire que c'était un ours ? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va ? Ok, bon. Je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Une chose aussi que vous devrez faire attention, c'est agir au bon moment. Il suffit que, comme vous avez vu là, quand il a fallu checker dans la main ou attraper le téléphone, il vous suffit d'une seconde de retard pour, si on vous dit de lever vers le haut, vous tournez à gauche ou à droite, vous baissez. Il suffit que vous ayez une seconde de retard et ça part en saucisse pour pas dire autre chose. Et vous ratez votre truc. Donc, soyez bien, bien attentif. Oh, c'est la peluche d'Izzy. Je veux jouer à un jeu ! Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de jeu, le chemin choisi, c'est par rapport aux réponses que je donne. Donc, vous, si vous donnez une réponse différente de la mienne, vous n'aurez pas effectivement la même histoire. Ou du moins, ça ne se déroulera pas de la même manière. On fait bien le tour pour voir s'il n'y a pas de... Voilà. J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. Je n'ai pas l'air de pouvoir y aller, là non plus. Un article sur ce lieu paumé. Alors, jusque-là, on n'a pas raté. On en a 4 sur 9. Coupure de une de journal, le chapitre 1, Cabanon du camp. Une coupure de journal local, le Nord, Kill Gazette. Elle n'a pas l'air récente, une histoire d'incendie. Est-ce que ça s'est passé ici, à Akatsukari ? Point d'interrogation. On n'en sait pas plus. Donc là, pareil, prendre le temps, faire le tour. Et voir s'il n'y a pas d'indice. Hé ! Arrête ça ! Ça va me faire bizarre de ne pas être réveillée par les annonces du vilain. Et voir s'il n'y a pas d'indice. On va commencer par la gauche. C'est le plus près. Je pense que toutes les portes des cabanons sont fermées. C'est parti ! Ça va me faire plaisir ! C'est parti ! C'est parti ! Là-bas, il y a quelqu'un. Et je finis mon petit tour au cabanon. Histoire de voir s'il n'y a pas d'indice ou s'il n'y a pas un truc bizarre aux fenêtres ou quoi que ce soit. De ce côté, il n'y a rien. Et je finis mon petit tour au cabanon. Je dirais le point négatif puisqu'on ne peut pas courir pour aller un petit peu plus vite. Ça couperait peut-être un bien. Non. Non. Ah, ici, vous voyez ? Eh bien, Dylan ne va pas, impossible. Il est laissé là. J'en parlerai à Chris quand je le verrai. On ne peut pas le prendre. C'était la chanson de l'hymne du camp. On ne peut pas l'amener de Magneto. Il n'y a pas un arme. Alors, c'est jouable, le clavier-souris, la manette. Pas de souci de ce côté-là. Et là, on revient à notre cabanon. Donc, hop. On va faire le milieu. J'espère que Jacob n'a rien vu. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est à Dylan. Donc, c'était Emma plus Elmer plus Jacob. Il n'y a rien d'autre à l'arbre, non ? Quentin, on a vu qu'il y avait quelqu'un ici. Avec un tracteur où je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, ben, c'est Emma qui nous attend. On va aller voir jusqu'à la barrière. Là-bas, on ne sait jamais. Histoire de ne pas rater quelque chose. Non. Bon, on va rejoindre Emma en face de nous. Ah. Je ne crois pas que Kathleen ait quitté la première place de tout l'été. Les bengalos des monos. Ça doit rappeler pas mal de souvenirs à ceux qui sont allés en colo et qui ont été monos, peut-être. Ah, là, il n'y a rien. Allez, on va rejoindre Emma. Prête à y aller ? Perplexe, enthousiaste, on va dire qu'on est prête à y aller. Allons-y. Je pense avoir fait tout le tour. On va pouvoir souffler et se tirer de son trou paumé. Comment tu peux être si... Brillonnante. Agaçante. Sûre de toi. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même. Mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment. Wow, 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 wow ! Joli coup de volant. La trouille. Voilà, vous... Ok, donc... A une seconde près, brotez ça. Si je devais donner de ma personne. Il peut vous arriver du truc. Et si je mets sa forêt, comme toi, avec Jacob ? En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais... Ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact. Écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade. Un dernier tour triomphal autour du camp. Alors, soit on fait un retour au chalet, soit on va au Belvédère. On va aller faire un tour au Belvédère, histoire de voir les lieux qu'on n'a pas vus. Ok, c'est quoi le triomphe ? Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, pas 20 mois. Et puis, mes pauvres abonnés. Alors, ça, qu'est-ce qui frisse en toi, les abonnés, bienveillantes ? Ouais, bienveillantes. Tu sais quoi ? Je veux bien te croire. Abby, est-ce que c'était un compliment ? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux ? Je pourrais te suivre. Bah, j'espère. Dès que t'es rentrée, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La centrine. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Mon coin préféré. Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? C'est... C'est de la fumée ? On le signale aux autres ? Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être M. H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrer. Ouais. En parlant de ça, on devrait... On devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, ouais. T'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi ? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick ? Qui t'attend ? Les autres ? Deux ? Pareil. Là, on est maté. On est surveillé. T'inquiète, Jacob. Compte sur moi, je suis chargé à bloc. Oh, fais chier. Bolos. Plus personne a de chargeur, sérieux. Hé, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. C'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à M. H avant de partir et... Oh, Merck. Eh, Nick. Eh, où vous étiez ? T'es bien curieux, dis donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Donne, je vais... Je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Merci. T'es... T'es sûre ? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Ah. Ah, Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Merci. Quelqu'un sait où est Ryan ? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Celui-là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Euh, non, non. J'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi ? Alors, sois des protecteurs. Occupe-toi de ton cul, un minkan. Un être minkan. Ouais, ça parle de quoi ? C'est sur moi. Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. La folle de Hackett Squary. Hein, de quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui, la folle de Hackett Squary ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Euh, sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seule, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer. Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squary. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Alors, défensif, tu peux proposer mieux, bienveillant, vous auriez vu des gamins. Ouais, défensif. Ah ouais, t'as plus à proposer ? Ah non, c'était pas du tout sarcastique. Je l'ai pas très bien raconté. Non, 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 sérieusement, je me suis juste mal exprimé. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, 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 bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le con d'ici. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme. Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett Squary. C'est vous qui avez la clé, monsieur H. Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Tiens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Eh, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'a pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. Sérieux, allez, vous êtes carrément pas cool, wesh. Mon pote, celui-là le plus grave cool de toute la Terre, wesh. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. Cinq minutes, juste cinq minutes. Je demande pas plus. Mec. Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... On se retrouve dans le van, ok ? Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré, au moins. Non, 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 c'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire... Une petite minute. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô ? Alors, est-ce qu'on écoute notre podcast ou est-ce qu'on espionne ? On va espionner. Quoi ? Ils vont bientôt partir, d'accord ? Le temps commence à presser. On veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons... C'est une perte de temps. Non, je devrais ? Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du... Du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Pardon, j'étais pas... Je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand gars. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je peux vous aider à retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire. Tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Prends ça. On va être frustrés. Mais c'est très... important pour moi. Tu sais ce qui est important pour moi, Ryan ? C'est que ce camp de vacances soit une vraie réussite. J'essaie encore de faire oublier les pertes de l'an dernier. Les gamins traumatisés, c'est mauvais pour les affaires. Les parents en colère, qui me téléphonent pour se plaindre. Les cauchemars, les pleurs, les pipiolis. Pense à tout ça la prochaine fois que tu leur raconteras l'histoire de... de la... Oh, la folle de Hackett's. Bref. Réfléchis la prochaine fois. Serre-toi un peu de ta cervelle. Alors, désolé, je me rendais pas compte. Tout indifférent, on a désolé. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok ? C'est quoi ? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est... vital. Donne-moi une minute. Nom de Dieu, mais où sont ces clés ? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie, pour moi ? Je les ai pas vus partir. Voilà, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année. Et Kylie, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur ressemble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, je suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Allez, en route. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Eh, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant que... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. C'est quoi le problème ? Ah, ben, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est déjà en HHS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire. Il est mort. Ben, peut-être que... Il n'a plus qu'il a l'humeur, on s'en... Si vous vous rappelez bien. Tu me cherches ou quoi ? Arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, allez, doucement. Eh, stop. Eh, putain. Je vous avais pourtant dit faire tous les contrôles. On les a faits. Ça devrait marcher. Ouais. Ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe. Bon sang. Ok. Bon, ben, écoutez, c'est pas si grave, d'accord ? On n'a qu'à passer la nuit ici. Non. Non ! Non, arrête. Je réfléchis. Ok. Eh ! Bordel ! D'accord, d'accord, ouais ! Quoi ? Ouais, je sais pas. Au bon moment, hein ? Hé, Brian ! Viens ici une seconde. Il est nerveux quand même, le chef du camp, hein ? Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne ! Compris ? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Euh, on va m'être perplexe ? Euh, attendez, faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin ? Pourquoi ? Vous allez où ? Brian, il faut que tu me fasses confiance. Comme je te fais confiance. Tu peux faire ça ? Ferme les portes ! Et par pitié, ne faites pas de bruit ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non, c'est une blague ! Emma ! C'est une putain de blague ! On est censé faire quoi ? Ben, on devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer jusqu'à demain. Ouais. Ou... Ou... On pourrait faire complètement autre chose. Euh... un maître intrigué ? Tu... qu'est-ce que t'entends par là ? Pas de monsieur à quête. Pas de gamin qui crée. Juste un groupe d'adultes responsables. Prêts à se lâcher et à... Assumer leur prénom. Ah, mais grave ! On. Fait. La. Teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec ! Mais grave ! Je marche ! Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suis, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Monsieur à quête avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Essayez de nous faire flipper, c'est tout. Comme euh... Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Il avait l'air de flipper, il s'inquiétait... On va dire inquiet. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y. Une dernière fois. Mec, il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute. C'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu... Tu veux pas décevoir papa ? Quelqu'un doit se montrer responsable... Ou alors méprisant. Un mec défensif. Ouais, bah au moins, je suis responsable. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris. Ah, il a l'âge sérieux. Allez. Ok, allez, allez. Tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Euh... Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et euh... Dylan, toi, tu... Je sais pas. Tu trouves un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va ! Une lunette de fusil. 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 Une meant되ée Warne. Une lunette996S. Une lunette de fusil. Saison de la chasse. J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. Voyons ce que vous avez. La tempérance. Pour l'équilibre, la consommation modérée, ou l'excès et la fougue, la tempérance, c'est un choix. Mais souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte une lente gratification. Je peux vous en montrer plus, si vous voulez. On va regarder dans la boule magique, voir plus. J'espérais vous l'entendre dire. On a pu voir avant ce qu'il se passait avec le véhicule. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute. Mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à raconter. Prenez garde. Prenez soin de vous tous. Et essayez de trouver mes cartes.